Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur le parallélogramme, vidéo dans laquelle nous allons voir la définition d'un parallélogramme. Mais d'abord, on va voir ce que signifie un quadrilatère. Donc, un quadrilatère, tout simplement, c'est une figure géométrique constituée par 4 côtés, ou 4 segments, ou tout simplement, il a 4 points. Donc, comme vous voyez, cela, bien sûr, il s'agit d'un quadrilatère. Pourquoi? Car il a 4 points, le point A, le point B, le point D et le point C. Le point C, il a 4 segments, le segment AC, le segment CD, le segment DB et le segment BA. A, aussi, cette figure-là, il a bien sûr les conditions, ou bien sûr les propriétés d'un quadrilatère. Donc, il s'agit bien sûr d'un quadrilatère. Comme vous voyez, il a aussi 4 segments, ou 4 côtés, et 4 points. Mais, le triangle, ce triangle-là, il ne s'agit pas d'un quadrilatère. Pourquoi? Tout simplement, car il a seulement 3 côtés, ou 3 points. Donc, vous voyez, 1, 2, 3. O, il a seulement 4 points. La première fois, le deuxième fois, et le troisième fois. Donc, ce n'est pas d'un quadrilatère. Maintenant, on va voir la définition d'un parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Autrement dit, on dit A, B, C, D est un parallélogramme signifiquant les droites A, B et D, C sont parallèles. Ainsi, les droites B, C et A, D sont parallèles. On va voir maintenant un exemple. Alors, A, B, C, D est un parallélogramme car, tout simplement, la droite A, D est parallèle à la droite B, C. Et de même, la droite A, B est parallèle à la droite D, C. Ça, c'est le sigmo A, D. La droite A, D, c'est le support de A, D. On va dessiner la droite A, D, pour que les choses soient claires. Donc, la droite A, D, tout simplement, c'est le support du sigmo A, D, en 35. De même façon, on va dessiner la droite B, C. Donc, la droite A, D est parallèle à la droite B, C. De même façon, on va dessiner la droite A, B et D, C. Donc, comme vous voyez, on a bien dessiné la droite A, B. De même façon, la droite A, B, C, D est un parallélogramme car, il vérifie les propriétés d'un parallélogramme. C'est-à-dire, les côtés opposés, les côtés opposés sont parallèles. Et aussi, on a la distance A, B est égale à la distance D, C. De même, la distance B, C est égale à la distance B, D. Merci et à bientôt avec un autre vidéo.